Générique Musique 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 De Villa Fioreto un bidonville de Buenos Aires au Mexique et à sa coupe du monde 1986 la vie rêvée de Maradona a pris fin ce mercredi son mythe et sa légende se sont écrits de son vivant à travers son expression sur le terrain mais aussi de par ses prises de position politique une conscience, oui, parfois pas confuses, mais une ligne directrice, la défense des pauvres. Bonsoir Didier Rey, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous et merci d'avoir invité. On évoquera le footballeur Maradone un peu plus tard dans Foot et Bast, mais avec vous nous voulions considérer Maradone l'objet social, l'objet politique, le personnage cultuel. Maradone a émorti hier et le monde entier le pleurent. Les sportifs, les politiques, les riches comme les pauvres, tous pris par l'émotion, c'est un personnage de roman Maradone. Vous qui travaillez depuis longtemps sur les choses du foot avec ses ressorts politiques et sociaux notamment, c'est un mouvement jamais connu pour un footballeur finalement. Oui c'est extraordinaire, mais la richesse du personnage Maradone a fait qu'il transcende les classes sociales, qu'il transcende également les nationalités, on le voit bien, au-delà des frontières de l'Argentine, parce que finalement chacun peut y trouver quelque chose. Chacun à un moment donné de la carrière de Maradone peut s'y reconnaître, peut s'y investir, même s'il est vrai, le profil d'aide pour les pauvres en faveur des classes populaires, ce qu'il a fait, ses actions menées, souvent d'ailleurs sans qu'on le sache, est une réalité, est quand même une ligne directrice de sa conduite. Trois jours de deuil national ont été décrétés en Argentine. Du côté de Naples, le stade, le Sampa, a été débaptisé et sanctifié Diego Armando Maradona. Naples la populaire où il s'est épanoui un temps après un passage ici au Barça, dans une Catalogne peut-être alors plus bourgeoise. Naples à qui il a rendu sa fierté en battant les clubs du Nord, la Juventus notamment, le Mezzogiorno enfin gagnant contre le Nord industriel et deux Scudettes. Il y a en 1987 et 90 une coupe de l'UEFA. Naples à qui il a rendu finalement sa fierté ? Et nous n'ayons pas une coupe d'Italie en 87, le doublé, doublé historique quand même pour le Naples. Oui, il a rendu sa fierté à la ville de Naples, bien évidemment, mais il n'y a pas que cela. Dès le départ, le choix de Naples, c'est déjà une rupture. Il ne va ni à la Juve, ni au Milan, ni à l'Inter, les clubs titrés et surtitrés, y compris en Europe. Le choix d'une équipe, on peut le dire, de seconde zone, c'est déjà un choix très fort. Oui, Naples où ses accointances avec la Camorre à sa dépendance à la cocaïne décideront déjà quand même sa disparition. Il a aussi un fan absolu de Castro, a fréquenté Chavez. D'ailleurs, le président Maduro a salué sa mémoire aujourd'hui. Il a été catholique, mais il exhortait, par exemple, le pape à vendre son plafond en or pour les pauvres. Oui, oui, ça calme tout à fait avec le personnage, c'est-à-dire ce fait de dépenser sans compter vis-à-vis des pauvres. On sait, par exemple, qu'il a vendu aux enchères, il n'y a pas si longtemps, sa tenue de 86, celle du Triomphe de 86, pour payer à manger dans les favelas des quartiers de Buenos Aires. Donc là, on a tout le personnage. Vendre finalement la tenue mythique de 86 pour aider les pauvres. Et l'apogée de sa vie de footeux, c'est quand même ce match de 1986 contre l'Angleterre. Durant la Coupe du Monde, l'Argentine qui a été battue, ridiculisée par l'Angleterre lors de la guerre des Malouines. Cette Angleterre qu'il bat une première fois en usant la russe de la rue, en glissant sa main devant Chilton, la main de Dieu, dira-t-il. Puis une Angleterre qu'il dribble à lui seul, rendant là aussi toute sa fierté au peuple argentin. Oui, il y a tout dans ce match en réalité. Il y a tout le personnage de Maradona. C'est-à-dire l'enfant des rues, celui de la culture du pauvre, vraiment, qui doit tout faire pour à un moment donné s'imposer. C'est le point qu'il qualifie de main de Dieu, mais en fait c'est un coup de poing. Et un but totalement bidon. Et derrière, ce qu'on appelait le but du siècle, c'est-à-dire le génial État pur, qui fait pleurer y compris le commentateur ruéen. Merci, merci beaucoup Didier Rey. On reviendra certainement sur le mythe Maradona, mythe de son vivant, légende de son vivant. Une image qu'utilisent déjà les politiques français. Jean-Luc Mélenchon l'a citée aujourd'hui. Ce sera peut-être une figure marketing demain. Mais en tout cas, on aurait aimé poursuivre plus longtemps avec vous. Merci, merci encore. Le temps qui n'aura pas grand prise sur Maradona, on peut le penser. Tout à l'heure, foot et basta. Toute l'actualité du foot Corse, mais aussi, on revient sur Maradona, le joueur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada